Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean Gloire à toi Seigneur ! En ce temps-là, de nouveau des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père, « Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ? » Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi ? » J'ai dit, « Vous êtes des dieux. » Elle les appelle donc des dieux à ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'Écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, « Tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. » « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. » Dieu cherchait de nouveau à l'arrêter, mais il échappa de leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, l'endroit où, au début, Jean baptisait. Il y demeura. Beaucoup vinrent à lui, en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » « Il a beaucoup crurent en lui. » Acclamons la parole de Dieu. Dieu, mon Dieu, Seigneur, Jésus. Jésus se déclare Fils de Dieu. Fils de Dieu, Dieu égal au Père. Les Juifs comprennent très bien que ce n'est pas de la poésie. Ils voient très bien, ils comprennent très bien que Jésus est en train de le dire, qu'il est égal au Père, qu'il est vraiment le Fils de Dieu, à un degré dont ils n'ont pas vraiment analysé, mais ils comprennent ce qu'il dit et qui fait les œuvres du Père. Mais peu à peu, il leur dit aussi que de plus en plus, vous verrez que le Père est en moi et moi dans le Père. On retrouvera ça avec la question de Philippe. Philippe qui me voit, voit le Père. Jésus est vrai Dieu, est vrai homme. Hier, nous avons célébré l'Annonciation, le mystère de l'incarnation, évidemment. Ça nous dépasse complètement. Alors, on va aller un peu plus loin. Et je demande l'aide du Saint-Esprit, bien sûr, des choses qui vont peut-être remuer les uns et les autres. Vous voyez, mais bon, c'est comme ça. Si les Juifs déjà étaient très remués au point de vouloir lapider Jésus, il y a 2000 ans, c'est sûr que Dieu n'a pas fini de nous surprendre, et il nous surprendra encore. Et il nous surprend, ces derniers temps, avec ce péché qui abonde, en nous faisant une grâce qui surabonde, qui est le don de la divine volonté, et qui est vraiment la nouvelle Pentecôte. La nouvelle Pentecôte tellement attendue, ce fameux triomphe du cœur immaculé de Marie. Il est là, il est en train de naître et de grandir. Et j'ai encore de grande joie de voir des paroisses et des prêtres qui découvrent ce don dont, hier, on me faisait part au téléphone. Alors, allons maintenant un peu plus loin. Pourquoi voulez-vous me lapider ? Pourquoi ? Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Difficile pour les Juifs, hein. Et Jésus va dire, n'est-il pas écrit dans votre loi ? J'ai dit, vous êtes des dieux. Elle les appelle donc des dieux à ceux à qui, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait. Et l'écriture ne peut pas être abolie. Alors, où Jésus est en train de prendre un verset de l'Ancien Testament pour dire, écoutez, on a bien même dit que vous êtes des dieux, alors, vous êtes des petits dieux ? Mais, c'est, hein ? Alors, vous ne vous étonnez pas si moi, je suis le fils de Dieu. Jésus pourrait avoir parlé comme ça, mais quand même, ce n'est pas trop le style de Jésus. Il sait ce qu'il y a derrière chaque verset de l'écriture, puisque c'est lui qui a inspiré cette écriture. Il est Dieu à travers des hommes et des femmes au long des siècles, et des saints et la tradition. Il sait donc très bien ce qu'il dit. Et là, il affirme que la loi, déjà, même si on n'avait pas compris, affirme que l'homme est appelé à être chacun, tous, comme des dieux. Alors, comme ? Jusqu'où ? C'est ça, la question. C'est jusqu'où ? Est-ce que c'est seulement une petite apparence ? Ou on dit, ben, vous êtes jolis, vous êtes mignons, allez, vous êtes des petits dieux, les gars. Vous voyez, comme on voit là, ça peut être comme ça aussi. Mais, le Seigneur, généralement, ne parle pas comme ça. Il affirme une vérité, et c'est une vérité qui dépasse beaucoup, de beaucoup notre entendement, et tout ce qu'on peut comprendre, en fait, il affirme que l'homme est comme Dieu. Ce qu'il affirmera, d'ailleurs, dans la première lettre de saint Jean, au chapitre 3, et dans plein d'autres endroits. Enfin, bon, alors, on va passer au Livre du Ciel. On va passer au Livre du Ciel, parce que souvent, il y a une semaine, un brave, un religieux, un moine, me posait cette question, est-ce quelle différence il y a donc entre les septièmes demeures de Sainte Thérèse d'Avila, l'union transformante, hein, chez saint Jean de la Croix, chez les grands mystiques, ou même, je pense encore plus à une mystique, Conchita Cabrera, la bienheureuse Conchita, qui était arrivée à un tel degré que Jésus lui disait, tel degré de transformation, de divinisation, que Jésus lui disait, qui te touche, touche le Verbe. Qui te touche, touche le Verbe. Bon. Pour savoir, quand même, c'est intéressant, même, c'est merveilleux de savoir qui nous sommes appelés à être. Alors, dans le volume 16, au 5 novembre 1923, je lui dis, parce que Jésus lui parlait de cet état, de cette grandeur, de cet appel de la vie dans la divine volonté, qui nous permet d'agir et de faire même des actes divins, donc, et d'avoir vraiment la vie réelle de Jésus en nous. La vie réelle de Jésus, on se dit, qu'est-ce que c'est ? Je lui dis, mon bien-aimé, n'es-tu pas en train de me dire quelque chose de nouveau en me disant que, en me disant qu'en celui qui vit dans ta volonté, tu formes ta véritable vie ? Je pose la question, lui disant. La véritable vie, celui qui vit dans ta volonté, c'est ça ? Ne s'agit-il pas plutôt de la vie mystique ? Celle que tu vis dans l'âme en état de grâce, c'est-à-dire ce que nous connaissons, l'âme en état de grâce, où la grâce sanctifiante transforme les facultés, la volonté est unie à la volonté de Dieu, l'intelligence est remplie de la sagesse du Verbe et la mémoire remplit le cœur, remplie de l'amour de Dieu, et ce qui permet d'agir dans les septièmes demeures, vraiment, action et contemplation, ce sont des serviteurs de Dieu, d'une fidélité, d'une docilité au Saint-Esprit, et d'un amour, d'une charité, d'un cœur débordant d'amour. C'est tous les saints que nous avons connus. La vie mystique, dans ses plus hauts degrés de réalisation. Il reprit. Non, non, ce n'est pas la vie mystique, ce n'est pas une vie mystique comme chez ceux qui sont en état de grâce, mais n'accomplissent pas leurs actes dans ma volonté. Cela n'ont pas la matière suffisante pour former les accidents capables de m'emprisonner. C'est comme si le prêtre ne tenait pas d'hostie et voulait prononcer les paroles de la consécration. Il pourrait bien les dire, mais il les dirait dans le vide. Ma vie sacramentelle ne surgirait certainement pas à la suite de ces mots. Bon, évidemment, s'il n'y a pas d'hostie, s'il n'y a pas d'hostie, je peux prononcer les paroles, il faut l'hostie pour qu'il y ait vraiment consécration. Alors donc, Louisa se pose cette question, et j'avance, mais on ne va pas pouvoir tout dire. Et ça va certainement un petit peu porter les uns et les autres à réfléchir, mais c'est quand même ce que Jésus dit à Louisa. Ou alors, il faudrait remettre en cause la révélation du livre du ciel que fait Jésus de tous les textes, tous les enseignements que donne Jésus à Louisa. Alors bon, ça avait été déjà, elle a déjà été mise à l'index, on ne va pas la remettre à l'index encore pour la ressortir une troisième fois d'ici 20 ans. Vous voyez, on l'a déjà fait après avoir... Donc, il faut croire que vraiment, Jésus parle dans le livre du ciel. Et comme disait un curé qui récemment a découvert Louisa dans sa paroisse, il dit, mais oui, mais c'est incroyable, mais ce n'est pas une nouvelle révélation. C'est un accomplissement, c'est quelque chose qui va encore beaucoup plus loin. Ce n'est pas une nouvelle spiritualité au milieu des autres spiritualités. J'entendais ça hier. Extraordinaire, quelle prise de conscience. J'ai fait la même, moi aussi. Alors, qu'est-ce que veut dire Jésus ? Ce n'est pas la vie mystique. Et ce brave, religieux, ermite qui m'écrivait, eh bien, voilà la réponse. Ce n'est pas la vie mystique. La vie mystique existe et existera toujours par la grâce sanctifiante. Nous devons arriver, et la vie dans la divine volonté nous y aide, nous devons arriver au plus haut sommet de la transformation, de la divinisation. Nous verrons même un autre texte. Mais ce n'est pas ça. Parce que les actes que nous faisons sont les accidents, comme le pain et le vin, qui permettent d'emprisonner Jésus en nous, dans notre âme, dans notre esprit, dans notre corps. C'est ça. Et les autres, ils ne pouvaient pas savoir. Hier, je parlais avec un autre, mais oui, Sainte Thérèse, elle l'aurait su. Elle serait rentrée dans la divine volonté. Thérèse de l'enfant Jésus aussi, Saint Jean de la Croix aussi, tous les autres, bien sûr. Mais ils ne pouvaient pas, ils ne savaient pas. La connaissance est toujours préalable. On ne peut pas prendre possession de quelque chose si on ne sait pas ni où c'est, ni si ça existe. Il faut d'abord savoir que ça existe et où ça se trouve. Une fois que ça existe et où ça se trouve, à ce moment-là, on peut faire sien cette chose. Mais ils ne pouvaient pas savoir. Donc c'est comme ça. Ce n'était pas le temps, c'est tout. Ce n'était pas le temps. On ne peut pas chercher d'autre chose. Alors, c'est ainsi que je suis dans les cœurs qui, bien qu'ils possèdent ma grâce, ne vivent pas totalement dans ma volonté. Je suis en eux par grâce, mais pas réellement. Ah, ça va faire travailler les théologiens, ça. Voilà, alors, oui. Je suis en eux par grâce, mais pas réellement. Donc il y a une présence de Dieu par la grâce, bien sûr, qui transforme. Mais il y a une autre qui est réelle. Je repris mon amour. Comment est-ce possible que tu vives réellement dans l'âme qui vit dans ta volonté ? Il poursuivit. Ma fille, est-ce que je ne vis pas réellement dans l'hostie sacramentelle ? Avec mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité. Et pourquoi est-ce ainsi ? Parce qu'il ne s'y trouve pas une volonté qui s'oppose à la mienne. Dans l'hostie, il n'y a rien. Cette petite matière du pain ne s'oppose pas à Dieu. Donc il n'y a aucun problème quand je vais consacrer. Dieu va être corps, âme, esprit, humanité, divinité dans l'hostie. Ça sera vraiment Dieu et toute la vie de Dieu, de Jésus-Christ. Il n'y a aucune opposition. Et pourquoi est-ce ainsi ? Parce qu'il ne s'y trouve pas une volonté qui s'oppose à la mienne. Si je trouvais dans l'hostie une volonté opposée à la mienne, j'y vivrais une vie ni réelle ni permanente. C'est d'ailleurs là la raison pour laquelle les accidents sacramentels sont consumés quand la créature me reçoit. Parce que je ne trouve pas en elle une volonté humaine unie à la mienne qu'elle n'est pas prête à perdre sa volonté pour acquérir la mienne mais que je trouve en elle une volonté qui veut agir par elle-même. Aussi, je fais ma petite visite et je quitte. Par contre, la personne qui vit dans ma volonté, je ne fais qu'un avec elle ce que je fais dans l'hostie. Combien plus puis-je le faire en cette personne ? Jésus expliquera à Louisa qu'elle le verra à un moment comme dans un miroir à l'intérieur et dès que nous vivons dans la divine volonté le miroir se brise et la vie sacramentelle peut se déverser et nous devenons nous les mains de Jésus. Parce que ce que cherche Jésus dans l'hostie, comme ça sera consacré, Jésus veut être en nous parce qu'il veut des mains, il veut des pieds, il veut des yeux. Dieu veut passer et exercer son agir à travers nos organes. Comprenez ? Mais c'est fou ! Il veut ma bouche pour que je puisse parler, pour qu'il puisse parler. Il veut mes mains pour que je puisse œuvrer. Il veut mes pieds, il veut mon cœur pour pouvoir battre. Je suis le battement mais je n'ai pas de cœur. Je suis le pas mais je n'ai pas de pied, dit-il aussi dans un autre volume, au volume 11. Voyez donc, c'est extraordinaire, ça nous dépasse complètement. Ça nous dépasse complètement. Et chaque acte que nous faisons est vraiment une vie divine. Une vie divine, c'est exactement nous devenons hosties. Chaque acte, autant d'actes faits dans la divine volonté, dira encore Jésus, autant de vie divine comme le ciboir, autant d'hosties sont consacrées par les paroles du prêtre. C'est ça que dira Jésus. Donc c'est vraiment une divinisation qui va très très loin. Très très loin. Un jour, Jésus s'exprimait ainsi, alors là, c'est au volume 16, 30 octobre 1923, et puis Louisa était fatiguée, elle s'est retrouvée dans son jardin, dans un jardin fatigué, elle s'est assise sous un arbre pour se reposer. Et les rayons du soleil me dardaient à tel point que j'avais l'impression de brûler. Je voulais aller sous un arbre plus feuillu, produisant plus d'ombre afin de ne pas être incommodé par le soleil. Mais une voix qui me paraissait être celle de Jésus me prévient de ne pas le faire et me dit quiconque vit dans ma volonté est exposé au rayon du soleil brûlant et éternel pour vivre de lumière, ne voir que de la lumière et ne touchait qu'à de la lumière. Cela amène son âme à la divinisation. C'est seulement quand l'âme est divinisée qu'on peut dire qu'elle vit dans ma volonté. Enlève-toi plutôt de sous cet arbre et viens te promener dans le jardin céleste de ma volonté. Ainsi, en te pénétrant profondément, le soleil pourra te transformer en lumière et te donner la touche de la divinisation. Je commençais donc à me promener mais pendant que je le faisais l'obéissance m'obligea à réintégrer mon corps. Donc c'est vraiment une divinisation, une déification et vraiment la parole de Jésus aujourd'hui s'accomplit. Elle était déjà dans la première alliance vous serez comme des dieux. Dieu ne veut pas moins pour nous. C'est comme ça. Il est Dieu. Il a le droit de savoir. Et ce projet de divinisation qui nous rend peu à peu semblable à Dieu par participation bien sûr, pas par nature. Eh bien, comme lui, c'est cela. Les enfants de Dieu, ils ont tous les attributs de Dieu, ils font les choses de Dieu, ils agissent comme Dieu, ils ont tout ce que Dieu a. Tout est en commun dans la divine volonté et c'est cela que Jésus nous avait annoncé. Nous annonce aussi l'Ancien Testament, nous annonce dans le Nouveau Testament et nous annonce maintenant dans l'Évangile du Royaume de la Divine Volonté. Je vous annonce une grande joie, nous serons tous comme des dieux. Ouvrons nos cœurs, rendons grâce à Dieu et vivons cette Pâque qui s'approche avec radicalité, avec tout notre amour, avec tout notre bonheur, toute notre espérance, toute notre action de grâce, mes amis. Soyez bénis. Abonnez-vous. Soyez úteis.